Le football camerounais a produit de grands joueurs au cours de l'histoire. Si Roger Mila et Samuel Eto'o sont les plus célèbres, d'autres joueurs camerounais font partie des légendes du football africain. Celui dont nous allons parler aujourd'hui en étant véritable exemple. Deux fois ballon d'or africain, idole de Buffon, légende du football catalan, il s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération et l'un des meilleurs à son poste de l'histoire. Lui, c'est Toman Kono, découvrant son histoire. Toman Kono est né en 20 juillet 1955 à Dizonguay, au Cameroun. Le natif de Dizonguay debute sa carrière en 1974 a seulement 19 ans avec le canon de Yaoundé. Il dispute trois matchs avant d'être prêté pour une saison au voisin du tonnerre de Yaoundé. Le portier camerounais en profite pour remporter la coupe des Coupes d'Afrique face au Stella Club de la Côte d'Ivoire. De retour au canon, Thomas va continuer par empiler les trophées. Il remporte le championnat camerounais à cinq reprises, 1974, 1977, 1979, 1980, 1982. A ses succès nationaux s'ajoutent deux consécrations continentales. La Coupe d'Afrique des Clubs champion qu'il remporte en 1979 et 1980. Thomas est déjà l'un des meilleurs portiers du continent. Il remporte d'ailleurs le ballon d'or africain en 1979 et 1982. Thomas Nkono rejoint le vieux continent en 1982 après ses prouesses lors du mondial avec la sélection camerounaise. C'est en Catalogne à l'Espagnol Barcelone que Thomas pose ses valises. Il va conquérir la Catalogne en restant portier titulaire de l'Espagnol Barcelone pendant près de neuf ans. Il disputera lors de la saison 87-88 la finale de la Coupe de l'UEFA avec l'Espagnol Barcelone face au Bayern Leverkusen. L'Espagnol perdra cette finale au tir au bœuf. Thomas gardera ses cages inviolées pendant 496 minutes avec le club catalan. Il recevra à deux reprises le titre du meilleur showeur étranger du championnat espagnol. Après près de neuf ans de service à l'Espagnol Barcelone, Thomas quitte le club et rejoint en 1991 Sabadell. Club catalan évoluant en deuxième division. Il dispute deux saisons avant de rejoindre un autre club catalan de deuxième division, l'Hospitalet, avec lequel il dispute 20 rencontres. A l'issue de son aventure avec l'Hospitalet, Thomas rejoint le continent sud-américain, précisément le club de Bolivar, La Paz en Bolivie, qui sera son dernier club. Il jouera durant trois saisons avec le club bolivien. Il réalisera durant son expérience bolivienne le record du plus grand nombre de minutes d'invencibilité du championnat bolivien en gardant ses cages inviolées pendant 761 minutes lors de la saison 1995 à 39 ans. Avec la sélection nationale, Nkono aura eu une carrière internationale remplie. Il fait ses débuts avec la sélection camerounaise en 1975 face au Togo. Il va côtoyer lors de ses premières sélections Vladimir Bejara. L'escrans, gardien de la Yougoslavie et de l'Étoile rouge de Belgrade, est alors sélectionneur du Cameroun. Il servira de mentor au jeune Tommy. Il dispute quatre Coupes d'Afrique des Nations 1982, 1984, 1986, 1990. Il remporte la Cannes 1984 avec les Camerounais, même s'il ne dispute que deux matchs au cours du tournoi barré par son rival de toujours, Joseph-Antoine Bell. En 1982, il dispute avec le Cameroun en Espagne la première Coupe du Monde de l'histoire du pays. Malgré une élimination dès les matchs de groupe, Thomas est tout simplement exceptionnel. Il ne concède qu'un but face à l'Italie, futur vainqueur du tournoi. Le Cameroun ne concèdera d'ailleurs aucune défaite lors de cette Coupe du Monde. La véritable consécration du Cameroun de Nkono survient lors de la Coupe du Monde 1990 en Italie. Le Cameroun attend les quarts de finale de la compétition, ce qui est une première dans l'histoire du football africain. Malgré la défaite en quart de finale contre l'Angleterre, Tommy et ses partenaires marquent cette Coupe du Monde. C'est d'ailleurs lors de cette Coupe du Monde que Thomas Nkono va influencer le jeune bouffon. La légende italienne révélera plus tard que c'est après avoir vu Thomas Nkono dans les buts qu'il a décidé de devenir gardien de buts. Le légendaire gardien de la Juventus ira jusqu'à donner le prénom Thomas à son fils. Thomas, malgré son agent rencée, sera dans la liste des vendeux camerounais pour la Coupe du Monde 1994 aux USA. Thomas mettra un terme à sa carrière en 1997 après 112 matchs en sélection et des centaines de matchs en club. À la fin de sa carrière, Thomas occupera à multiples reprises diverses fonctions dans le staff des Lyons indomptables. Il gagne ainsi la Cannes et les Jeux Olympiques 2000. Thomas occupe depuis 2003 le poste d'entraîneur des gardiens à l'Espagnol Barcelone. Nkono est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football camerounais et l'un des meilleurs gardiens africains de l'histoire. Sa domination dans les airs, sa qualité de relance, ses parades spectaculaires, sa rivalité légendaire avec Joseph-Antoine Bell, son style vestimentaire particulier font de Thomas un gardien iconique dans l'histoire du football africain. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de liker si elle vous a plu. Si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur le football africain, abonnez-vous à la chaîne.